Dieu, je te remercie dans cette saison que tu ébranles les nations, dans ce qui est seulement, ce qui est inébranlable reste, dans ce temps que tu puisses établir l'ecclésia, l'ecclésia gouvernementale plus particulièrement dans toutes les nations que tu lèves, des Daniel, des Joseph et des Deborah pour amener un gouvernement juste et pour connecter l'ecclésia comme jamais auparavant, pour qu'ensemble nous puissions tous sortir des bandages et nous tenir en plein alignement avec toi, Père Puissant, et avec ta nation première-née, Israël. Et nous venons dans une maturité pleine de fils de Dieu pour laquelle la création, toute la création a gémi. Et dans ce saint alignement, nous déclarons la pensée de Jésus qu'elle est libérée. Et alors que ces ecclésia émergent et que les nations deviennent des nations brebis, nous déclarons que nous sommes en train d'apprendre ce que cela veut dire de mettre les boucliers, les côtes à côtes dans ces derniers jours, d'une façon économique, gouvernementale, stratégique et encore plus particulièrement dans les relations, alors que nous nous tenons de façon forte ensemble contre les forces du mal qui cherchent à contrôler les nations du monde. Et pour que toi, tu puisses déverser la justice dans les cœurs, les maisons, les rues, les gouvernements, tous les cours et toutes les nations. Seigneur, ton royaume avance de façon vibrante et violente et tes amoureux violents le prennent par force. Fais que nous puissions apprendre à ce que cela veut dire d'être une nation de disciples pour que ta gloire puisse couvrir la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Amen. Sous-titrage ST' 501